Alors salut à tous, bienvenue sur Vega TV. Aujourd'hui, on est à la Pixel Days. Vous savez quoi ? Moi, je ne suis jamais venu. On a été invité par Ryu, le maître Ryu, le saint organisateur de l'événement. En fait, on devient fou. Je suis ici avec mon pote David Maca. Il est en train de me filmer, il est tout sympa qu'il est. Regardez, il vous fait coucou. Et je vous jure les gars, on est là depuis quelques heures. Et on a explosé le budget. Alors on va se balader, on va rencontrer des YouTubers de malades. Vous voyez, des genres de mecs super grands, tout balèze là. Et on va aussi un petit peu vous montrer quelques jeux vidéo qui se baladent ici. Mais c'est juste dingue ! Pourquoi vous n'êtes pas venu ? Alors salut Colic ! Salut mec ! Donc alors... Le Vega ! Vous voyez, il m'a appelé Vega. Avec ses tétés ! Attention ! Il n'est pas venu tout seul ! Ça s'appelle des pectoraux. Enfin, du moins, jadis, ça s'appelait des pectoraux. Les mecs, alors je vous ai dit, à l'entrée, on a vu des jeux, je vous ai dit, il y a des gros YouTubers, etc. Mais il y a Colic. Donc je ne vais pas faire 50 interviews. Colic, pour moi, c'est la base. D'accord ? Quand on apprend à faire du YouTube, ça veut dire qu'on clique sur des vidéos et qu'on ne connaît rien. Eh bien, en fait, on tombe sur ce mec, t'es complètement barré comme mec. Je ne sais pas, je suis... T'es naturel ? T'es juste naturel ? Je pense. Ah d'accord. J'ai l'impression. Est-ce que des fois, tu vas acheter le boucher et tu prends les saucisses et toutes ? Oui, non. Ah, ok. Donc tu disais, en sécurité, et moi aussi, parce que, maman, c'est à moi que je pense. Non, plus sérieusement, allez, sérieusement, non, on s'en fout. Mais je voulais juste savoir, la Pixel, t'es déjà venu ? Non. Ah, moi non plus. Oui, c'est ma première. Ah d'accord. C'est un putain de dépouissage. Bon, alors, bienvenue en Belgique. Tu connaissais peut-être déjà un peu. Oui, j'y ai déjà venu une fois. D'accord. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de l'iven, quoi, en toute sincérité ? Ah bah, écoute, putain, c'est... Alors, déjà, avant tout, moi, c'était de l'amour des hommes, mais de ouf. Depuis ce matin, j'ai que de l'amour. Des gens qui viennent me faire des bisous, qui me disent, pachin, c'est cool et tout, putain. J'ai pas encore fait de bisous, par exemple. Ah, voilà, tu vois, attends. Ça, ça fait bien, j'entends. Mange, mange ! Non, je sais pas si on le verra. Mais du coup, excusez-moi. Et c'est très bas, il est très souple, là, parce que, comme vous le voyez, il n'a pas la même taille. Et voilà, que de l'amour. Donc, ça, c'est ouf. Après, en termes de matos, il y a énormément de choses, mais c'est beaucoup de trucs sortis en Europe. Et moi, actuellement, dans ma collègue, ma wishlist, c'est beaucoup des trucs jap. Ah oui, oui. PS1 jap, Super Famicom, PC Engine. Et là, Super Famicom, il y a eu. PS Engine, il y a quasiment rien. Moi aussi, je suis là-dedans. En fait, là, moi, il me manque plus, tu vas rire. PC Kit 1, PC Kit 2. Mais même ça, il n'y a pas. Alors que c'est vraiment la base. Je ne suis que dans les U-Card, je ne joue pas au CD-ROM. Tu cherches quoi, toi, alors, sur PS Engine ? Par exemple, Terraforming. Ah oui, d'accord. Ça, c'est CD-ROM ou U-Card ? CD-ROM. Oui, c'est ça, c'est CD-ROM. Le Tatsujin, je ne serais pas contre. Ah oui, oui. Par exemple, c'est ce qui me vient. Mais il y en a d'autres. Alors, j'ai pas les... Parce que j'ai une wishlist, je n'ai plus les trucs en tête, mais des shmups, principalement. Ah oui, évidemment. Et Neo Geo, fini ? Ah oui. Mais tu gardes ce que tu as. Ah oui, oui. Oui, donc ta collègue, je l'ai vue, tu gardes. Toi, tu veux que je te le vende, hein ? Non, 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 je garde tout. Non, non, je garde tout. Ah oui, nickel. Moi, j'ai trouvé aussi, un peu comme toi, quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Les prix ne sont pas donnés, forcément. Mais là, on est post-2019, évidemment. Mais sinon, comme tu dis, c'est l'amour des hommes, sincèrement. Il y a vraiment une belle ambiance, c'est naturel, c'est simple, c'est simple. Mais surtout moi, je suis content, un, de t'avoir rencontré, d'avoir eu l'occasion de discuter, et puis quand même, de l'afficher sur ma chaîne, quoi. C'est trop cool, je suis là, il y a un, bah oui. Allez, on se dit à très bientôt, de toute façon. Ça roule, ça marche. Et à grand merci. Merci à toi. Bonne convention. Ciao. Salut Fonzy, ça va ? Ça va, toi ? Bah écoute, moi je suis d'abord honoré de te rencontrer. Bah c'est moi qui suis honoré. Ah, c'est ce que tu dis. Tu sais. En fait, j'ai interviewé Colique, parce qu'il m'a éclaté dans ses vidéos, etc. Donc moi, je me suis lancé sur YouTube, les gens qui vont regarder, ils le savent. Et j'ai regardé quelques vidéos pour m'inspirer un petit peu. Je suis grand fan de la Néo, c'est pas un secret. Je suis tombé sur tes vidéos. Ouais. Et franchement, t'as un phrasé comme ça, un peu calme, sobre, et ça m'a vachement inspiré. Et une de mes premières vidéos, c'est Breakers Revenge. Franchement, j'ai chopé le jeu, ok, d'accord, je sais plus que c'est là. Et puis je joue, et puis je me dis, punaise, c'est quand même compliqué. Et j'ai regardé ta vidéo, et du coup, je me suis vachement inspiré de tes vidéos. C'est pas du plagiat, attention, mais je me suis bien inspiré de toi, quoi. Bah vas-y, en plein tournage ! Ça y est, tu vas. Alors regardez, oui c'est vrai, ils font 18 vies, ils allaient défoncer même en Belgique. Toi, c'est mon ami Aljo, évidemment. Qu'est-ce que tu seras qui ? Non, voilà. Donc alors, plus sérieusement, on vient de jouer à ce superbe jeu, DCK. Alors, moi je suis passé un petit peu à côté du jeu, mais là, c'était une fois, comme on dit chez nous. Parce que ici, je ne suis pas passé à côté, je me suis assis, j'ai joué, j'ai eu droit à un petit coaching, à mon avis, qui passe plus ou moins en même temps dans la vidéo, là. C'est une tuerie, les gars, ce jeu. C'est une tuerie. Je vais rentrer, je vais aller backer. Je ne fais pas de promo, je m'en fous. T'es un mec cool, je suis honoré de te rencontrer, c'est pas pour ça que je vais me prostituer, les gars. Sérieux. Graphiquement, moi, je trouve que c'est du high level pour de la Megadrive. Ouais, parce qu'après, t'as joué dans de bonnes conditions, avec le bon écran qu'il faut et tout. J'ai entendu des gens qui disaient, ah, sur YouTube, ça ne rend pas pareil. Ouais, voilà. C'est probablement vrai, mais vu que moi, j'ai snobé, j'ai découvert, en effet, sur du CRT, donc sur un écran à l'ancienne, cathodique, mais alors, surtout, ce que j'ai adoré dans le jeu, c'est le punch. Ouais, le gameplay. C'est punchy, quoi. Le gameplay, en effet, c'est varié. À la Metal Storm, ça, je n'ai même pas eu l'occasion de le tester, mais tu as aversé la gravité, etc. Donc ça, on ne le verra même pas dans la vidéo que vous allez peut-être voir, ici, en dessous. Mais non, c'est punchy, les musiques, elles emballent. En effet, on use et on abuse, mais abusez pas au niveau péjoratif, des effets de déformation. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, en 30 secondes, une minute, ce que tu veux ? Tu as lancé, pour toi. Moi, je veux vous dire un truc simple, en fait. Pour tout le dev, on ne savait pas trop si ça allait plaire aux gens ou pas. Ah ouais. Et nous, en fait, on avait besoin de 45 000 euros pour faire la production du jeu, et il fallait qu'on vende 1 000 cartouches. Ah, voilà. Voilà, pour que ce soit viable. On pensait le faire en un mois. On a eu 45 000 euros en 6h30, et on a vendu les 1 000 cartouches en moins de 3 jours. Et maintenant, on en est où, là ? Là, en fait, du coup, on s'est retrouvé avec des sous, ce qui nous a permis de faire des petits cadeaux aux gens qui nous ont fait confiance. Génial. Donc si la cagnotte, elle continue d'augmenter, on va pouvoir faire d'autres petits cadeaux aux gens qui nous ont fait confiance. Et juste ce que je tiens à redire, c'est vraiment, je remercie les gens qui nous ont soutenus dans l'ombre. Parce que bizarrement, c'est que les abrutis qui parlent mal et qui te crachent à la gueule, qui viennent commenter ce que tu fais. Et tous les gens qui aiment bien ne disent rien. Donc tu as une espèce de communauté silencieuse qui, d'un coup, s'est manifestée. Et nous, on a été étonnés. Je pense que c'est, à part, peut-être, Papriam, je pense que c'est le Kickstarter Megadrive qui a fait le plus gros démarrage, en fait. Bravo. Et du coup, nous, on a joué la carte de l'honnêteté. Tu vois, on m'a ramené le jeu, il était là. Il y a Zach qui l'a dit, moi, je veux le finir, je veux voir comment c'est. Je veux le finir de A à Z, je veux voir si vous l'avez vraiment fait. Il a fini, il a eu la mauvaise faim, il était dégoûté. Là, du coup, il veut l'acheter, il veut le speedrunner. On n'a pas menti aux gens, on a vraiment proposé un produit fini. Et du coup, je suis juste à dire merci, parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à une telle réussite. Et je suis vraiment content que les gens aillent s'amuser avec. C'était vraiment le but. Non, à la base, on n'a vraiment pas fait ça pour l'argent. Oui, oui. Voilà. Moi, ce que j'aimerais quand même ajouter, c'est que tu n'es pas développeur. Non, du tout. Moi, ce que j'aime, forcément, vous le connaissez. Si vous me connaissez, c'est le genre de mec que vous connaissez, forcément. C'est le même tunnel. Sinon, vous irez voir sur sa chaîne. Mais toi, c'est ce que j'aime. C'est qu'on sent que le jeu vidéo, c'est un de tes organes. Tu as vécu avec le jeu vidéo. Et quand tu parles jeu vidéo, on sent que tu as gammé. Tu as gammé toute ta vie. Et les jeux, tu les as poncés. Je ne sais pas, tu parles de King of Fighters. On sent que c'est religieux. Oui, oui. Alors, ce qui est cool, c'est que moi, j'ai ça avec certains jeux, beaucoup moins de jeux que toi. Et puis voilà, ça s'arrête là. Faire du YouTube, je trouve que c'est déjà passé un cap parce que tu vas un peu plus loin dans l'analyse. Mais se mettre derrière la réalisation du jeu, c'est encore une autre étape. Et là, tu vas vraiment, tu vas trifouiller dans le truc, quoi. Tu trifouilles, tu sors, tu sors, hop, et tu construis un truc. Et ça, moi, je dis, bravo, pas pour l'aboutissement, mais pour tout le chemin que tu as fait, quoi. Gamer, tu fais du YouTube, tu rends, tu partages, tu le fais très bien, ok, voilà. Et puis maintenant, tu vas dans une cartouche, c'est parti, on programme, on développe. Et tu sors un super jeu avec des codes qui correspond, comme tu l'as dit tout à l'heure en voix off, à tout ce que tu ne voulais pas, tu ne l'as pas fait, en tout cas. Et tout ce que tu, enfin, on va dire vous, en parlant de toute l'équipe, et tout ce que vous vouliez, vous avez essayé de le mettre dedans. C'est ça. Et le rendu est vraiment bon. Ben merci, c'est gentil. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Alors là, maintenant, du coup, petite info pour ta chaîne, du coup, en fait, on avait vraiment été boosté par le Kickstarter. Et comme maintenant, on sait exactement ce qu'il ne faut pas faire avec une Megadrive, puisqu'on a fait toutes les bêtises que tu pouvais faire avec une Megadrive, on vous promet qu'on va tout faire pour faire une suite où on va tout arracher. Et là, il parle comme Mickey par la Rocky Balboa. Et là, il nous met l'œil du tir et la larmichette en même temps. On est dans Rémi sans famille mélangé avec les chevaliers du Zodiac. Alors, on fait quoi dans ces cas-là ? Un bisou. Un grand merci. C'est moi qui te remercie. Et au plaisir. Alors, je vais mettre un lien quand même, pour aller backer cette histoire-là. Vous faites ce que vous voulez, mais vous pouvez me faire confiance, c'est du lourd. Allez, salut. Merci, je t'en remercie. Au plaisir, ciao. Allez, ciao. Salut, Biggie. Ça va ? Oh bah écoute, ça va super bien. Écoute, je suis venu ici pour la première fois. Est-ce que tu es déjà venu à la Pixel ? C'est ma première comme toi. On est tous des puceux de la Pixel. Écoute, c'est génial. Alors, il y avait plein de YouTubeurs super sympas. Il y avait un monde de fous, des gens top sympas. Mais je me suis arrêté sur trois YouTubeurs. Ouais. D'accord ? Et dont toi. Oh, ça fait plaisir, Mike. Alors, je ne vais pas mettre de la pommade gratte parce que ce n'est pas le but. Mais par contre, voilà, je viens de l'apprendre. On est né la même année, ça explique beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on a des références en commun. C'est ça. Moi, je regarde tes vidéos. Parce qu'en fait, Biggie, c'est un fan d'arcades. Normalement, si vous connaissez ma chaîne... On sait que toi aussi, eh oui. Ah ouais. Mais je veux dire, s'ils connaissent ma chaîne, normalement, vous le connaissez déjà. D'accord ? Alors, si vous ne le connaissez pas, le mec, il parle juste de la même chose que moi. Sauf que tu es beaucoup plus pointu que moi en arcade. Ouais, mais après, c'est normal. Ça fait un moment déjà que j'en fais. Voilà, notamment. Mais c'est génial. Et la façon dont tu partages, c'est vraiment un plaisir. Moi, ce que je voulais savoir... Alors, la Pixel, c'est ta première. Donc, on a plein de goûts en commun. Est-ce qu'on a eu le même avis ? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu as pensé de cette Pixel ? Je n'ai même pas les mots, honnêtement. Tu sais, moi, j'ai des marres à faire des conventions. Ma chaîne est jeune, finalement. Elle a un an et demi. Ah oui ? Je suis bien. Donc, ça ne fait qu'un an et demi. Ça ne fait qu'un an et demi que j'ai ma chaîne. Et donc, du coup, je découvre un peu les conventions. C'est ma troisième convention en tant qu'invité YouTubeur. Et du coup, franchement, j'en ai organisé une, moi, à Paris. En co-organisation avec Edge, Edge Usness. Oui. Et Panawam HD. Et Riou est venu. Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Et Riou est venu. Donc, on a organisé ça au mois de novembre 2021. Et du coup, là, j'ai organisé. C'était différent. Mais maintenant, en tant que vidéaste, c'est ma troisième que je fais en convention. Ma première fois en Belgique et ma première fois à la Pixel. Oh, ça fait beaucoup de premières fois. Et alors, en Belgique, est-ce que c'est différent par rapport à la France ? Non, on est rétro-gamer. Oui, et j'ai envie de te dire, j'aime beaucoup le public belge de ce côté-là. Et j'ai été extrêmement surpris. Parce que la plupart des gens qui m'ont abordé, c'était des Belges. Il y avait des Français, bien évidemment, puisque, voilà, il y a beaucoup qui ont fait le déplacement. Il y avait énormément de Belges. Et je me rends compte que j'ai un public belge qui est très grand. Parce que j'ai eu beaucoup de gens de Belgique qui sont venus à Biggie, machin. On a parlé d'arcade, de Neo Geo, de jeux vidéo en général. Et donc, les gens connaissent la Neo ici, finalement. Dans ceux qui t'ont interpellé, ils ont parlé plus arcade, Neo aussi. Oui, c'est ça. Mais ils ont été un peu déçus. C'est vrai qu'il n'y en avait pas énormément. Il y en avait un petit peu, mais pas énormément. Mais du coup, voilà, il y avait quand même. C'était présent, il y en avait. Oui, il y en avait un petit peu. Moi, j'ai trouvé un jeu Neo Geo. Je vais les déballer à la fin de la vidéo, quand même, les trucs que j'ai trouvés ici. Il y a un bon petit jeu Neo Geo, d'ailleurs. Écoute, Biggie, je ne vais pas te retenir plus longtemps. En tout cas, c'était un honneur pour moi de t'avoir rencontré. Moi aussi, un plaisir de te rencontrer. Oh, c'est trop cool. Regardez, les gens, on a les mêmes épaules. Ouais, c'est clair, c'est clair. A tout grand merci. Allez, merci. Ciao, au plaisir. Merci, Mike. Nous, c'est deux, en France. Ciao. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Cyril Drevet, les amis. Hello, les amis. Mais là, c'est fou. En fait, moi, vous savez quoi ? Si j'avais rencontré Dorothée, je me serais roulé par terre. Mais là, c'est encore mieux. C'est carrément Cyril. Alors, pour ceux qui ne resituent pas, c'est juste fou. C'est qu'à l'époque, mercredi matin, en Belgique, nous, on allait à l'école. Mais pourquoi on ne voulait pas aller à l'école ? Parce qu'on voulait le regarder. C'est en train de jouer à Virtua Racing sur cette borne impossible. Ah zut, j'ai créé des générations d'un culte alors. Non, je rigole. C'est une bague de passionnés. De vrai passionnés. Et puis aussi, tu écrivais des articles, évidemment. Et les amis, quoi qu'il en soit, je voulais juste venir faire un bisou à Cyril. Je ne veux même pas partir dans une interview. Mais pourquoi ? Parce que l'interview, l'interview, ça dépose-moi toute l'expression que tu veux. Alors, c'est parti. D'accord. Donc toi, tu as été testeur de jeu. Ouais. Tu m'as fait acheter des jeux avec Console Plus ? Non, Player One. Player One, pas Console Plus du coup ? Non. Ok. Player One, j'ai acheté aussi. C'était le concurrent de Console Plus. Ah ouais, mais c'est pareil. On lisait tout, nous. Donc alors, il y avait Player One. D'abord Justic Hebdo, après Player One. D'accord. Ah, voilà. Ok. Bon, alors après, tu es devenu testeur de bagnole. Oh, mais bien après. Bien, bien après. Parce qu'entre-temps, j'ai fait Télévisator 2. Donc tu l'as dit. Voilà. Sur France 2. Après, je suis allé au Club Dorothée. Oui, tu es passé au Club Dorothée. J'ai fait aussi sur MCM des émissions de jeux vidéo. Mais ça, vous ne l'aviez peut-être pas ici. Si, on l'avait MCM aussi. Maintenant que tu le dis, ça me rend bien. Et voilà. Et puis au fur et à mesure, chez AB, ils ont créé une chaîne automobile. Et comme c'était une autre de mes passions, je me suis retrouvé aussi sur la chaîne d'AB, qui s'appelait AB Motor. AB Motor, on l'a vu. On l'a vu. Turbo ont vu ce que je faisais et ont eu envie de me débaucher et de me faire venir à M6. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Turbo. Ah, c'est merveilleux. Mais tu sais, moi, du haut de mon innocence, moi, je suis passé de Télévisator. En effet, et puis après, je t'ai vu en train de tester des bagnoles. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a un lien entre Virtua Racing et le fait de tester des voitures ? Non, il n'y en a pas. Pas du tout. En revanche, le lien qu'il y a, c'est que c'est assez drôle. Les essais de voitures, ça ressemble vraiment énormément. Et c'est la même technique que les tests de jeux vidéo. Ah, bon, à savoir ! Tu remplaces le design par les graphismes. Tu remplaces le gameplay par la tenue de route, le comportement routier de la voiture. Et tu as, en fait, c'est les mêmes techniques. Donc, en fait, j'applique ce que je faisais dans les tests de jeux, je l'applique dans les tests de voitures. Excellent. Et alors, maintenant, ton actualité, tu as une chaîne YouTube. Exactement. C'est récent, ça. C'est récent, depuis quelques semaines. Moi, j'ai vu Gran Turismo 7. Là, d'ailleurs, je viens de tourner une vidéo pour ma chaîne YouTube. Il faudra aller voir, les amis, évidemment. Et oui, en plus, je dois vous l'avouer, j'adore la Belgique. Je suis fan de la Belgique. Je suis fan des Belges, parce que, ben, voilà. Ça, c'est nous, c'est les Belges. Un exemple, c'est la banane et la frite. Il n'y a pas plus sympa que les Belges. C'est possible, c'est possible. Alors, nous, les Français qui faisons toujours la gueule, qui sommes super pas sympas. Mais pas toi, pas toi, pas toi. Je l'avoue, de temps en temps, quand j'en ai marre des Français, je vais faire un petit tour côté Belge pour me ressourcer un peu. Et là, je trouve des gens intelligents, sympas, drôles. Et ça fait du bien. C'est très gentil. Merci beaucoup de partager ça. Et franchement, les amis, il faut aller voir. De toute façon, je suis sûr que si vous connaissez ma chaîne, vous devez connaître Cyril. C'est impossible de trouver. Tu sais quoi ? Je vais te faire un gros bisou. Le vrai bisou d'amitié, mais le gamin, tu vois ? Le petit. D'accord ? Regarde, le petit. Voilà. Le petit. Le petit Mickaël. Le petit Mickaël qui regarde la télé et qui voudrait te défier. Allez, au plaisir. Ciao. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors les amis, maintenant on va rentrer. je vais aller vous déballer ce que j'ai chopé ici et qu'elle kiffe cette Pixel Days. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada